Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, on ne va pas parler d'un logiciel ou d'une technique particulière comme on fait de manière générale. On va plutôt parler sur la production d'un visuel, comment réaliser un visuel assez simple comme celui que l'on voit à l'écran et qui nécessite l'intervention de plusieurs logiciels qui vont se suivre dans le pipeline de production et que l'on va utiliser chacun avec ses forces bien entendu. Par exemple ici pour réaliser ce visuel là, on va utiliser Houdini pour réaliser la tornade par exemple, que l'on voit en arrière-plan bleuté. Ensuite on viendra dans Maya récupérer ces informations de Houdini pour en faire le rendu avec le moteur de rendu Arnold et surtout avec les possibilités que propose Maya en termes de rendu, que ce soit au niveau des lumières, des shaders mais aussi et surtout des possibilités de rendu avec les rendeurs Layers qui nous donnent la possibilité de pouvoir faire le rendu de la scène exactement de ce que l'on veut de la partie brillante, de la partie sombre, volumétrique et autres et on va pouvoir ensuite décomposer ces différentes parties pour les recomposer et obtenir le visuel que l'on recherche, que l'on veut dans le logiciel Nuke effectivement et donc on pourra venir, comme on le voit ici, refaire une petite composition pour obtenir le visuel qui nous intéresse et que l'on recherchait donc pour finir le compositing dans Nuke ici. Ok, donc on regarde, alors sans rentrer vraiment dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long effectivement mais on va regarder effectivement comment on peut utiliser tel ou tel logiciel pour obtenir donc le visuel résultant qui est montré ici à l'écran. Donc pour commencer ce visuel, je suis venu acquérir le modèle 3D qui s'appelle Little Tokyo chez Sketchfab de telle manière d'avoir une base de modélisation et de texturing que je vais pouvoir utiliser bien entendu si on veut faire le modèle complet, on modélisera, on fera le texturing, donc ça sera l'objet de notre pipeline de production qui sera plutôt tourné vers justement la réalisation de dessins qui vont nous aider à faire les modèles 3D et ensuite le texturing, le shader et la présentation. Donc ici, je suis dans la deuxième partie, je dirais, de la production du visuel avec donc déjà la réalisation du modèle 3D ici que je vais donc acquérir chez Sketchfab et on va à partir de là donc commencer à imaginer, produire un visuel et donc notamment on veut rajouter une tornade en arrière-plan comme celle que l'on voit qui arrive sur la ville ici et on va donc utiliser Udini pour cela. Donc Udini va nous permettre de produire donc la tornade on a déjà fait des tutos du jeudi sur la réalisation d'une tornade assez simple c'est celle qu'on retrouve ici et donc principalement on va pouvoir donc réaliser la simulation de la tornade avec le simulateur de type PyroSolver par exemple et ensuite de venir la combiner donc préparer en fait ce que l'on veut aussi produire comme visuel dès la simulation ici en jouant sur les possibilités de post-process après simulation qui vont nous permettre de combiner donc les matériaux que l'on obtient notamment ici volumétrique on va avoir donc la possibilité donc je montre juste le pipeline ici on va avoir la possibilité de pouvoir donc à partir de la sortie donc de la simulation, ce qu'on appelle le dotnet ici créer donc ce qu'on appelle un cache dans Udini et pouvoir donc s'amuser à créer des branches avec différents matériaux et différentes possibilités donc de transformation du résultat que l'on obtient donc à la base de la simulation pour faire du compositing 3D donc ça c'est super important d'y penser dans le sens où on va préparer déjà notre visuel dans Udini en venant combiner donc en faisant du post-process 3D je dirais ou du compositing 3D pour obtenir à la fin donc le résultat final que l'on a vu que l'on remet dans un file cache et ensuite à la sortie donc on voit qu'on a un node convert VDB on va venir convertir donc le résultat en VDB avec le file ou l'Europe géométrie ici de telle manière de plutôt le file du reste voilà tornade VDB de telle manière de pouvoir exporter en VDB et de pouvoir l'importer donc dans un logiciel dans lequel on fera le rendu si on ne veut pas faire le rendu dans Udini pour x ou y raisons parce que le moteur ne nous convient pas parce qu'on n'a pas le voilà on a le le plugin du moteur par exemple si on fait dans Reschiff on l'a dans Maya on l'a pas dans Udini il existe dans Udini par exemple ou voilà ou on préfère faire le rendu dans Maya parce qu'il a justement ce que l'on va parler donc les render layers qui sont vraiment très intéressants pour faire des rendus très spécifiques et donc du coup on va faire un export donc ici VDB le VDB est lu par Arnold le moteur de rendu de Maya et donc on va pouvoir importer donc la tornade dans Maya donc maintenant on va aller donc dans Maya pour mettre en place donc le rendu donc dans Maya en fait on va venir donc réaliser le rendu alors on a dit qu'on avait déjà la scène avec le texturing les shaders donc on a ajusté au format Arnold donc avec des shaders classiques donc de Arnold donc le surface standard surface on vient importer donc la tornade donc la tornade on va faire un AI volume ici donc on le voit dans la liste ici et on va donc appeler un AI volume donc on le retrouve dans Arnold ici un volume voilà on l'appelle AI volume donc c'est un node qui va donc appeler lui-même filename donc la tornade ici que l'on va pouvoir donc appeler et éventuellement retrouver les paramètres de la tornade que l'on aura bien stocké dans le VDB et donc notamment ici la densité principalement alors on peut avoir densité température heat différentes informations que l'on pourra donc traiter avec le moteur de rendu qui va appeler donc le fichier VDB donc Arnold le fait bien à ce niveau là il y a Redshift aussi qui le fait très bien comme moteur de rendu que ce soit dans Houdini ou dans Maya Redshift importe le VDB et on fait un rendu qui est aussi très intéressant donc ici on est sur Arnold on va venir donc faire un AI volume et on va venir le lier donc à un shader ok ici un AI standard volume ok que l'on va lier donc on va prendre dans la liste des shaders de Arnold et sur lequel on va pouvoir donc jouer sur la densité en utilisant justement les informations qui sont dans le VDB il faut savoir que le VDB contient donc des informations ce qu'on appelle le système de voxel donc c'est des cubes volumétriques qui contiennent des informations dans l'espace de densité température heat enfin selon ce que l'on a mis et donc là on va avoir la densité par exemple qu'on va donc multiplier par 5 et que l'on va donc distribuer avec jouer sur le scatter la transparence éventuellement l'émission un peu bleutée ici et ainsi de suite donc ça ça nous permet de mettre en place donc la simulation que l'on a donc réalisée ici et cette simulation on l'a fait avec Houdini on aurait eu le même pipeline par exemple avec RealFlow on aurait donc importé donc dans Maya et on aurait avec des moteurs de rendu donc comme Arnold fait les rendus donc des simulations ok donc ici on met ça en place ensuite ce que l'on peut faire c'est utiliser le render layer ici donc la force du render layer pour venir donc créer justement par exemple des différents effets que l'on aura besoin pour le compositing donc on peut transformer la scène en termes de déclarage de texture de matériaux encore une fois et même de caméras et autres pour recréer une scène dans un layer à partir de la scène de base donc qui est ici donnée on crée donc ici une scène et qui va nous permettre d'obtenir un visuel différent un visuel recherché on va sortir tous les effets de reflets on va sortir tous les effets de transparence et bien on pourra le faire ici alors bien entendu on pourra le faire ici on peut le faire avant dans les render settings du moteur de rendu quel qu'il soit en général on a ce qu'on appelle des passes de rendu appelées ici dans Arnold AOV et on va pouvoir donc récupérer les passes on voit que là je récupère la direct l'indirect la spéculare la volumétrique ici je peux en récupérer d'autres bien entendu que je vais donc pouvoir à ce moment là mettre dans la liste ici ça me donne déjà une bonne base donc ici d'informations visuelles et techniques que je vais pouvoir utiliser comme la ZDF pour la profondeur pour désaturer et bleuter en profondeur par exemple comme on va le voir dans Nuke donc ici je récupère déjà des informations intéressantes mais avec le render layer j'ai vraiment donc ici la possibilité de pouvoir customiser pour employer un terme simple pour pouvoir customiser donc ma scène pour la paramétrer l'overrider comme on dit dans Maya pour obtenir donc effectivement ce que je recherche comme visuel donc par exemple ici j'ai un layer que j'ai appelé outline donc pour sortir les contours et donc voilà le résultat qu'on obtient donc on obtient quelque chose de totalement différent par rapport à la scène de base et je vais pouvoir réutiliser donc cette matière visuelle pour venir la compositer par exemple dans Nuke en récupérant juste les parties claires donc en mettant le merge en mode par exemple screen ce qui va me permettre de récupérer donc les contours clairs éclairés ici par les lumières pour pouvoir retracer une ligne sur le visuel de base par exemple donc je peux créer comme ça différents effets sans changer la scène de base quand je reviens sur la scène de base voilà le rendu se relance sur la scène de base je retrouve ici donc ma scène de base et donc ça me permet de créer différents visuels que je vais pouvoir encore une fois compositer grâce au render layer donc ici j'ai fait les rendus nécessaires alors ici j'ai fait principalement des rendus des rendus par passe AOV puis j'ai montré ici le rendu avec l'outline que je pourrais éventuellement utiliser et au final dans le pipeline on va venir compositer donc la dernière partie on va venir compositer donc avec le logiciel Nuke par exemple et on va ça va nous permettre de transformer donc l'image l'image de départ que l'on avait donc l'image de départ la beauty que l'on avait au départ c'était celle-ci donc ça c'est l'image rendue par le moteur de rendu Arnold gamma corrigé donc on est ici en workflow linéaire linéaire workflow plutôt donc on a une image moins contrastée donc on pourra jouer donc ici sur un grade pour retrouver un peu ce que l'on avait dans Maya éventuellement mais ça c'est sur l'image de base et ensuite on pourra venir donc remettre des informations ici par exemple donc c'est les lumières donc indirectes ici que je vais pouvoir donc légèrement rééclairer colorer en bleuté pour avoir un arrière-plan de lumière indirecte bleuté par exemple ensuite j'ai les lumières directes ici qui sont réalisées principalement comme on le voit sur le côté envoyé de l'image sur le côté droit donc dans Maya qu'est-ce qu'on a fait je reviens vite fait sur Maya pour montrer donc ce qu'on a réalisé ici on a mis donc en place hop perspective ici dans le vue perspective en fait une lumière directionnelle qui va frapper je dirais entre guillemets donc ma scène ici directement et j'ai interposé donc un shader enfin une surface avec un shader semi-transparent sur lequel on a mis donc un bruit au niveau donc de la transparence donc transmission ici voilà on a mis un bruit jaune et rouge foncé qui va permettre de teinter donc les rayons lumineux de manière différentielle sur la scène et obtenir cette variation ce moiré ici et cette lumière directe que l'on obtient donc dans le compositing ensuite dans le rendu on voit donc voilà on n'a pas une lumière uniforme on a des tâches même j'ai exagéré en rajoutant vraiment on voit les tâches rouges sur le mur sur le tram aussi ici et donc ça permet donc d'avoir une variation voilà on voit les tâches sur le rouge ici qui bougent puisque le noise bouge ici ok donc on va on va avoir donc ici l'ensemble et puis on va pouvoir avec la passe de volume sortir aussi le volume ici qui est rendu à part sur avec la découpe donc en mate shadow donc des différents éléments et on va pouvoir donc le rajouter et on pourra le rajouter au dernier moment dessus pourquoi ? parce qu'on le retrouve dans les différents éléments on ne l'a pas enlevé ici et dans celui de base aussi et on va pouvoir le rajouter dessus ici et le transformer éventuellement corriger sa couleur mettre un off-flow pour le mouvement pour avoir un mouvement plutôt flouté donc le off-flow pendant un peu de temps mais voilà on obtient donc une tornade plus fluide je dirais moins cassante selon ce que l'on veut et on va venir donc mélanger l'ensemble de ces éléments là donc ici on commence ici donc avec la correction grade on rajoute donc l'effet bleuté qui vient se rajouter de manière plus ou moins forte donc là on est en mode screen en termes de 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 combinaison d'application du layer enfin du layer c'est plutôt donc des nodes et s'immergent on est en mode screen alors on a différents opérateurs que l'on peut donc sur lesquels on peut bien sûr jouer pour obtenir donc différents effets alors soft light ça ne donnera rien de de très bon plus voilà pour exagérer sur le bleu qui n'est pas très loin du screen overlay ici c'est pas bon non plus voilà donc on peut avoir on peut le mettre en over ici aussi et venir donc mettre aussi un pourcentage voilà plus ou moins de force donc on va pouvoir régler comme ça donc l'effet que l'on veut ici ensuite de la même manière on va mettre la lumière directe et c'est qui vient donc voilà qui sera plus ou moins aussi corrigé avec le color correct ici et qui sera plus ou moins donc intensif donc on va pouvoir la recolorer voilà la recolorer éventuellement elle était déjà mais elle exagérait ici éventuellement donc on pourra rajouter donc un grade aussi supplémentaire grade color ici qui va nous permettre donc de pouvoir travailler sur le gamma pour venir renforcer voilà dans un sens ou dans l'autre ou le gain ici voilà pour venir exagérer ici donc voilà ok et on peut teinter bien entendu ces différents éléments encore une fois comme le color correct voilà pour venir renforcer ici ok donc on a différentes possibilités qui vont au fur et à mesure transformer l'image comme on veut et ensuite donc on a le volumétrique que l'on a donc teinté en bleu fellow flow ici et voilà le résultat que l'on obtient en combinaison et puis pour juste montrer donc le B à bas je dirais on est ici dans le B à bas du compositing on va utiliser donc la passe de ZDF ici technique pour montrer comment utiliser une passe technique on va la transformer avec l'exposure pour la faire apparaître parce qu'elle n'apparaît pas elle est blanche voilà donc avec une exposure donc à à moins 2 moins 1,6 moins 2 on obtient donc la ZDF qui nous montre donc la profondeur donc du plan en niveau de gris par rapport à la position de la caméra à l'axe de la caméra et donc on va venir donc avec un chef le combiner ici pour le mettre en alpha et on va venir donc faire un merge ici overlay avec un constant donc on a du bleu qu'on va venir combiner en mode overlay par rapport avec un masque par rapport à la ZDF donc si je ne mets pas de masque j'obtiens tout qui est bleu du début à la fin alors on garde des teintes mais on est assez bleuté et le fait de mettre un masque avec la ZDF va permettre donc de bleuter juste l'arrière-plan puisque la ZDF nous montre donc que le blanc qui va être donc la zone la plus touchée par la combinaison avec le bleu est à l'arrière ici et voilà alors on pourra bien entendu venir contraster si on veut vraiment sortir donc le bleu ici donc de l'avant-plan on pourra très bien venir mettre aussi pareil un grade ici et venir donc renforcer le contraste qu'on a déjà mis en place avec l'exposure ici ok donc hop je viens sur le grade ici pour voir ce que ça donne voilà donc ici voilà et donc effectivement si je fais ça et bien je vais forcer donc la ZDF à être très noire en avant-plan ce qui va me permettre d'être sûr de ne pas mettre du bleu donc sur la première partie et d'en mettre juste sur l'arrière-plan on voit que le bleu est parti si on on essaie de modifier voilà on voit le bleu revient un peu voilà on voit ici les variations qu'on peut donc obtenir si on augmente par exemple le gain on va renforcer le bleu si on diminue on fait presque disparaître le bleu partout par exemple sur le grade ok voilà donc tout ça pour dire que le compositing est super important et il faut le préparer dès le début dès la simulation dans Houdini avec la tornade avec ce qu'on appelle la compo 3D pour obtenir le résultat que l'on veut à savoir qu'on pourra obtenir donc différents VDB différents qu'on pourra les importer donc par exemple dans Maya pour en faire le rendu de manière différente et les retrouver dans Nuke au niveau du compositing ça peut être tout à fait possible de complexifier parce qu'on veut que l'arrière-plan de la tornade soit plutôt à ton chaud l'avant-plan ton froid et donc avoir différents rendus de la tornade par exemple voilà donc un peu pour donner une idée du pipeline de production que l'on peut que l'on va devoir réaliser pour obtenir voilà un résultat ici que l'on voit encore à l'écran de la tornade Sous-titrage ST' 501